Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de Meghan et Harry, on va parler de leur action pour les soldats et vétérans de l'armée. Donc aujourd'hui, c'est la Martin Luther King Day et pour l'occasion, le duc et la duchesse de ce sexe, Meghan et Harry, ont donné un repas à un groupe de vétérans qui travaillaient bénévolement à Los Angeles en l'honneur justement de Martin Luther King. Le prince Harry et Meghan Markle ont envoyé un van de nourriture à l'association Mission Continuous. C'est une association qui aide les vétérans de guerre à se réinsérer à la vie normale, à se réinsérer dans la société. Et donc, ils aident en offrant leur service, en offrant leur service que ce soit de santé mentale, que ce soit pratique et même financier, afin d'aider ces personnes à pouvoir se réinsérer dans la société. C'est à l'occasion justement de la Martin Luther King Day qu'ils ont fait ce geste-là, en envoyant une équipe de professionnels en van de nourriture, livrer de la nourriture au moment du déjeuner, lunchtime en anglais, aux personnes qui faisaient du volontariat pour cette association pour les vétérans de Compton. Il faut rappeler qu'aujourd'hui, pour le matin Luther King Day, c'est une très très bonne action en fait, en sachant que le prince Harry avait déjà fait du bénévolat pour cette même association il y a de cela un mois. Voilà, le couple Sussex a utilisé les services de Home Girl Catering Fringe, qui est en fait une entreprise sociale qui est dirigée par des femmes et qui a pour mission d'aider les anciens gangs à pouvoir se réinsérer, les gangs féminins à pouvoir se réinsérer et à contribuer à la communauté en même temps en leur donnant la force afin de développer une éthique de travail. Donc, Home Girl Catering sert de la nourriture dont ils ont envoyé des boîtes de repas aux volontaires, ce qui travaillait à Compton à aider les vétérans de guerre. Donc, ils se sont associés avec Marianne Riekes, qui est la manageuse de Home Girl Café, et qui trouve que c'est une action remarquable que Harry a faite. Harry et Meghan se sont servis de leur programme qui s'appelle Feed Hope Programme, c'est-à-dire Donner de l'espoir en nourrissant. Et ils ont trouvé ça incroyable de la part du couple Sussex d'avoir utilisé leur service pour faire ce geste-là auprès des vétérans de l'armée. Sachant que le prince Harry a toujours voulu travailler pour l'armée, et l'une de ses plus grandes déceptions par rapport au geste de la famille royale, la reine d'Anglottesse, aurait été de lui enlever ce patronage-là, temporairement ce patronage-là. Donc, on est très content pour le prince Harry et Meghan Markle d'apprendre qu'ils sont aussi généreux. De toute façon, c'est quelque chose qui ne nous surprend pas. Il faut aussi rappeler qu'ils se sont engagés à apporter leur aide quand c'est possible aux personnes en difficulté, et ce à travers leur organisation Archwell. Et ils ont envoyé une note de remerciement aux volontaires, aux volontaires aussi aux personnes qui font de bénévolat pour aider les anciens combattants. Voici ce que la lettre dit. Elle dit, en l'honneur de cette journée de service et en reconnaissance du Dr Martin Luther King Jr. Et de tout ce qu'il a représenté, nous voulons adresser nos remerciements et notre gratitude à l'équipe de mission continue. Nous sommes très fiers de tout le travail que vous faites pour soutenir votre communauté, et espérons que vous apprécierez ce petit témoignage de notre reconnaissance. Merci pour votre service aujourd'hui et chaque jour. Nous avons hâte de vous rejoindre bientôt. Restez en sécurité et continuez ce bon travail. Harry et Meghan, le duc et la duchesse de Sussex. Ce message est daté au 16, c'est-à-dire samedi, et est envoyé à l'association des vétérans qui s'appelle The Mission Continues. Et cette association a partagé ce message sur Instagram hier, en montrant justement le groupe de volontaires qui faisaient du bénévolat avec leur paquet de nourriture en main. Il y a de nombreux gestes comme ça que le couple va faire, pour soutenir les personnes qui sont dans le besoin, comme par exemple dans le cas de ces bénévoles, qui donnent leur temps pour aider des causes importantes comme celle-ci. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur le like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos, et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. 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 Merci.